Musique Et bien voilà, nous y sommes. Bien bonjour, bien bonjour à tout le monde. Et puis je ne sais pas si on s'est vus depuis, mais je répète la même chose. Bonne année, bonne année à tout le monde, bonne année au monde entier. Nous voulons aujourd'hui parler un peu plus de... Malheureusement, j'ai oublié, pour le monsieur qui m'a demandé à parler du Bélangère, je l'ai complètement oublié, mais j'espère que mardi prochain, j'en parlerai davantage pour qu'on en consomme davantage. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'alcool. Les méfaits, les effets indésirables, les mauvaises réactions concernant l'alcool sur notre personne et la raison pour laquelle il faudrait, après l'avoir consommé, savoir se détoyer. L'alcool, pour ceux qui le consomment, savent pourquoi il le faut. Pour ceux qui en abusent, ils savent aussi pourquoi. Mais comme je dis toujours, il est mieux de se trouver des raisons pour bien faire au lieu de trouver des raisons pour mal faire. Et croyez-moi, on en trouve toujours pour mal faire. Très peu d'entre nous arrivons à trouver des raisons pour bien faire. Même sans être un très consommateur, un très gros consommateur alcool dépendant, la consommation d'alcool, même un verre par jour, ou bien un verre par semaine, a une influence sur le développement de nombreuses pathologies. Exemple, cancer, je ne vous apprends rien, maladie cardiovasculaire et digestif, maladie du système nerveux et troubles psychiques. L'alcool n'a rien d'obligatoire, nécessaire, pour notre corps. C'est très joli derrière, j'apprécie. Ce sont des marguerites, c'est très joli. L'absorption d'alcool, en très grande quantité, peut provoquer des brûlures, des nausées, des vomissements, parfois même sanglants, des douleurs dans la partie supérieure et médiane de l'estomac. Alors quand les enfants commencent très tôt à consommer de l'alcool, il faut savoir que ces enfants auront de vrais troubles et beaucoup de problèmes d'ordre, de santé. Il est mieux de ne pas s'amuser à consommer de l'alcool. On croit que chaque fois qu'on ira à la selle, on aura détruit, comment on dit, on aura détruit nos péchés. Mais les péchés, ce n'est pas par les WC seulement. Il faut aussi croire que cet alcool a eu le temps de se retrouver dans les cellules, c'est accordé à vos cellules, à vos organes, et ça a changé beaucoup de choses sur votre corps. Donc quand vous y mettez à l'alcool, il faut savoir pourquoi vous le faites. Bien sûr que l'alcool touche davantage le cerveau. Et c'est pour cela que vous retrouvez, les gens qui sont curables, ils se retrouvent à être très, 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 très agressifs. Ils ont un comportement impulsif, trouble de l'attention, je vais vous dire comment il attaque le cerveau très vite. Trouble de la concentration et du jugement, somnolence, agressivité et comportement vif. Violent, temps de réaction, ralenti, on est au ralenti, on n'assimile pas, on ne comprend pas. Trouble de l'élocution, verbal, on n'arrive pas à s'exprimer correctement. Donc tout cela, trouble de l'élocution, vision double ou foulou. Vous imaginez, l'alcool touche les yeux, touche le cerveau, touche le foie, il touche beaucoup et même rougeur de la peau. Donc, qui ne sait pas les conséquences de l'alcool, surtout quand vous êtes habitué à en consommer énormément ? Si vous avez l'habitude de consommer énormément, vous connaissez mieux que personne les effets. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Celui qui s'abonne doit savoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de montrer à ses amis qu'on est fort en buvant des verres et des verres d'alcool ou des litres et des litres d'alcool juste en voulant prouver aux autres qu'on est commus ? Et pourtant, nous avons chacun un prénom différent. Donc, ça signifie que nous sommes des personnes à part entière et que nous ne sommes pas obligés de suivre la foule et devenir des éponges de la foule. Il faut qu'on sache et à plus d'importance, le choix que je ferai, c'est le choix qui agira sur ma santé. Par contre, c'est vrai que l'alcool peut, pour ceux qui le boivent, certainement trouve une raison de continuer et aussi un soulagement. Mais il faut savoir que l'alcool joue énormément sur le foie. Si le foie est forcé de neutraliser l'alcool de façon continue, les cellules hépatiques, peuvent être détruites ou altérées, même si le foie fait un travail double pour pouvoir aider le foie à supporter la quantité d'alcool qu'il reçoit. Donc, ça entraîne des dépôts de graisse, stéatose hépatique. Alors, quand on a stéatose hépatique, souvent, on pense que stéatose hépatique, non, c'est parce que pourtant, je fais ci, pourtant je fais ça, et pourtant, ça ne devrait pas m'arriver, ça doit arriver à tout le monde, mais ce n'est pas seulement l'alcool. Parfois, même en ne buvant pas une goutte d'alcool, on peut avoir des stéatoses hépatiques et des problèmes plus graves, comme l'inflammation du foie ou la formation de tissus cicatriciels permettant permanent dans le foie. Alors, rappelez-vous que l'alcool peut vous donner aussi une inflammation au foie. Une inflammation au foie. Et une stéatose, ce sont des kiss au foie. Donc, je ne dis pas que tous les stéatoses, c'est parce qu'on boit de l'alcool, ça peut arriver qu'on n'en boit pas du tout et qu'on ait quand même le problème. Mais, toutefois, celui qui a le problème de kiss au foie devrait penser à bien drainer le foie, à bien drainer pour enlever les stéatoses. C'est pour ça que nos parents parlent souvent du foie, parce que le foie joue beaucoup sur la santé de l'homme, parce que c'est par lui que transite le maximum de choses. Que ce soit les médicaments, que ce soit l'alcool, que ce soit le gras, etc. Ça transite par le foie et ça pousse au foie de faire un travail en supplément. Alors, est-il dangereux de boire tous les jours ? Chez les hommes, toute consommation d'alcool est associée à une augmentation d'hyper-artérielle ou hyper-tension artérielle. Chez les femmes, le risque est accru pour une consommation supérieure à 30 grammes d'alcool par jour. Si la consommation d'alcool se poursuit, une inflammation peut apparaître liée à la réaction du système nerveux et une nécrose, destruction des cellules du foie. Donc, l'alcool peut détruire les cellules du foie. Et donc, ce processus aboutit à la formation d'un tissu cicatrisé après fibrose. Alors, évitons de nous amuser à consommer de l'alcool à tout bout de champ pour faire plaisir aux voisins, aux amis. Sachez dire non. Sachez dire non afin de protéger votre foie, protéger votre sang. Comment savoir si on boit trop ? Eh bien, une personne ivre peut respirer beaucoup lentement ou avoir le souffle court. et sa respiration est faible et peu d'air est expiré ou expiré. La fatigue, l'alcool et le cannabis sont des dépresseurs. L'alcool et le cannabis mènent à la dépression. C'est pour cela que la plupart des gens qui boivent ou qui fument de la marijuana finissent par s'énerver à être impatients. violents et tout ce que vous leur dites, alors ça se tourne dans l'autre sens et ils deviennent mythomates. Et c'est ainsi que ces choses se terminent avec la main. Alors, lorsque les gens deviennent intoxiqués, ils montrent des signes de fatigue et de somnolence. alors reconnaître l'ivresse, quel est l'alcool le plus mauvais pour la santé, on dit que c'est le coco-roco serait l'alcool le plus fort qui a quand même 96% d'alcool. Ça s'appelle le coco-coco. Et ça, on le trouve en Bolivie et c'est vraiment pour ceux qui peuvent bien supporter l'alcool. L'alcool constitue un poison, un poison radical pour le froid. L'alcool constitue un poison néfaste pour le froid. La destruction du tissu hépatite qu'il provoque peut être à l'origine de cirrhose. Maladie chronique et réversible, près de 9000 décès par an et le foie ne fonctionne plus correctement et la cirrhose peut évoluer en cancer du foie. Évitez de consommer l'alcool même si vous prenez un verre par jour. Même un verre par jour peut causer des problèmes au foie. Est-ce qu'un alcool et alcoolique boit tous les jours ? Oui. Et tous les jours il met son foie en derger. Quel est le comportement d'une personne alcoolique ? Eh bien, à cause de cette impulsion accrue, la personne pourrait plus facilement tendance à se mettre en colère jusqu'à arriver à la main et en général plus on boit, plus on est colérique et impulsif. Plus on boit, plus on est colérique et impulsif. De légers énervements peuvent alors se transformer en explosion, en déplacement ou en on dit n'importe quoi et à force de passer, à force de faire n'importe quoi, on finit par élever la main et puis ça finit mal. Donc, quel cancer que l'alcool a tendance à nous donner ? C'est le cancer qui est aveugé sur les cancers des voies aérodigestives supérieures, des cancers de l'œsophage, du foie, du sein chez la femme et le cancer colorectal. Donc, l'alcool peut nous donner le cancer du conorectal qui veut dire le cancer de notre colon, le bout du colon, colorectal. Alors, évitons d'en consommer trop d'alcool dans notre nourriture, même de faire un repas, on finit par mettre du vin rouge dans ce coq. Quand on fait du coq au vin, on finit par mettre du vin rouge et c'est vrai qu'on a tendance à consommer beaucoup d'alcool sans nous nettoyer. Pendant la Noël ou le 31, nous avons consommé énormément d'alcool, pour ceux qui ont consommé, puisque je n'ai pas eu le temps, nous avons consommé autant d'alcool, messieurs, mesdames, nettoyer le foie. Pour ceux qui ont abusé de l'alcool, c'est vrai qu'avec un peu de sucre, tout est bon, il suffit de mettre un peu de sucre dans n'importe quoi, c'est excellent. Et de là, nous nous abusons énormément de l'alcool. Alors, pour tous ceux qui écoutent, vous avez des thés pour vous aider à arrêter et surtout à nettoyer les émotoires pour faire sortir l'alcool du foie et ne pas causer des dégâts. Ne pas causer des dégâts. alors pensez à détoxifier votre foie après les fêtes. En effet, l'alcool, en plus d'être fortement calorique, empêche l'organisme humain de brûler naturellement les calories de trop, donc l'alcool a tendance à nous faire grossir. Ce qui, à la longue, crée des dépôts de gras assez conséquents, d'où le ballonnement du ventre, du visage et autre. Est-ce que l'alcool détruit le cerveau ? Oui. Est-ce que l'alcool et quelles sont les ravages de l'alcool ? Certaines maladies chroniques comme maladie du foie, du procréa, troubles cardiovasculaires, hypertension artérielle, maladies du système nerveux et troubles psychiques, anxiété, dépression, troubles du comportement, démence précoce. Voilà ce que l'alcool peut vous amener. Alors, l'addiction à l'alcool est très, très, très mauvaise et cause énormément de dégâts dans la société. Pour ceux qui ont ces problèmes, ils peuvent nous appeler pour qu'on en discute et trouver une solution pour arrêter le maximum d'alcooliques. Donc, j'ai créé un thé qui s'appelle le libre-arbitre qui peut vous aider et peut aussi aider vos enfants à arrêter l'alcool. Arrêtez l'alcool, arrêtez d'en abuser, arrêtez l'alcool pour ne pas avoir le cancer de la prostate, le cancer de l'utérus, arrêtez l'alcool pour ne pas vous détruire. Alors, l'alcool, oubliez l'idée reçue comme quoi les alcools liqueurs sont minces parce qu'ils ne mangent pas. Oubliez, l'alcool fait grossir parce qu'il détient des calories. L'alcool, bien sûr, est détectable dans le sang pendant 6 heures environ, puis 12 à 24 heures dans la laine. L'urine et la salive et jusqu'à 90 jours dans les cheveux. pour une détox à 100%, il faudrait donc compter environ un mois et demi sans boisson alcoolique. Pour pouvoir réduire le taux d'alcool qu'il y a dans le sang, il faut rester à peu près un mois et demi sans boire un verre d'alcool ou même une cuillère à soupe d'alcool. Évitez d'en abuser. Pourquoi les alcooliques ne mangent pas ? Car c'est bien connu, l'alcool est bourré de sucre. L'alcool est bourré de sucre. Sans mauvais jeu de mots, l'alcool est bourré de sucre et fait donc grossir. Mais selon les dépendants, un nombre croissant de femmes sauterait des repas et réduirait dramatiquement leur apport calorifique pour pouvoir consommer de l'alcool pour ne pas grossir. L'alcool fait grossir. Alors, l'alcool est un puissant vasodilatateur. Son ingestion excessive et répétée peut être aussi assortie d'une dilatation rapide des vaisseaux périphériques. Et bien sûr, apparaissent alors des rougeurs sur le visage qui agravent certaines affections cutanées. Alors, vous voyez tous les méfaits, tous les problèmes qu'alcool peut nous causer. Alors, la consommation d'alcool, qu'elle soit occasionnelle ou régulière, a tendance à fatiguer l'organisme. Surtout que cela vous a rendu malade. Votre corps est fatigué et a besoin de récupérer. Alors, il est conseillé de boire de l'eau pour aider l'organisme à éliminer l'alcool. Énormément d'eau quand vous avez consommé beaucoup d'alcool. Yati, quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, oui, ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Oui, comment vous faites pour avoir de l'alcool? De quoi? Pour vous faites du thé. Comment vous faites le thé? Comment vous faites le thé? Alors, il y a le thé qui s'appelle Libre Habit pour arrêter l'alcool, pour ceux qui ne peuvent pas s'arrêter et qui sont accros à la bière, à l'alcool, à tout ce qu'il y a. Parce que maintenant, les femmes, s'ils se sont mises, donc vous pouvez faire le thé, une tasse, matin, midi et soir, si vous êtes vraiment accros par déception ou autre. Oui. Si vous êtes accros à l'alcool par déception. Mais comme je dis, quand vous avez consommé, par exemple, vous avez été en soirée, vous avez consommé quelques verres d'alcool, sachez nettoyer le froid le lendemain. Et le nom du thé, ça s'appelle la froid nouvelle. Oui. D'accord? Nettoyez le froid parce que c'est le premier, pas le premier, le deuxième, c'est le deuxième endroit que l'alcool ravage, le froid. Oui. Alors, la première partie, c'est le cerveau qui est ravagé, deuxième, le froid et troisième, le procréa. Oui. Parce qu'il est rempli de sucre. D'accord? D'accord. Donc, quand vous sortez et que vous allez en soirée, s'il vous plaît, prenez les bonnes habitudes, nettoyez votre froid. Oui. D'accord? Il y a aussi les feuilles de poids d'angole que vous pouvez aussi utiliser pour nettoyer le froid bien pour libérer le froid de l'alcool. Oui. D'accord. Ok? D'accord. Et bien, bientôt. D'accord. Merci. Voilà. Donc, pour les jeunes, ne gâchez pas votre vie. Votre avenir, pour simplement un verre d'alcool parmi les amis pour être accepté. Soyez vous-même parce que chacun a sa fragilité. certain à qui ça ne fait rien et à d'autres, oui. Chaque personne sa fragilité. Donc, sachez que quand vous avez bu, nettoyez-vous. Quand vous avez fumé, nettoyez-vous. Quand vous avez pris de la drogue, nettoyez-vous. Prenez l'habitude de vous nettoyer en toutes circonstances, surtout quand vous savez que c'est néfaste pour votre corps. surtout si vous savez que c'est néfaste, évitez d'en abuser. Alors, voilà pourquoi dans les heures suivantes de la prise d'alcool, il faut compter six heures. Quand vous avez fait, vous avez bu de l'alcool, rappelez-vous que vous avez les effets pendant six heures. Ceux qui ont trop de ressentiment de la faiblesse, de la fatigue, des vertiges, de l'anxiété, de l'accablement, des difficultés de concentration et des troubles visuels. Alors, parfois, je me demande pourquoi on boit. S'il faut ressentir tout ça de déception, d'angoisse, de stress, mais pourquoi vous buvez quand vous êtes stressé ? Alors, celui qui peut répondre, appelez-moi, pourquoi buvez-vous quand vous avez une déception ? Puisque, pendant six heures, vous allez ressentir cette déception encore plus forte. Puisque l'alcool que vous avez bu, il va vous créer tout simplement de la fatigue, de la faiblesse, des vertiges, de l'anxiété, accablement, délires, déceptions, oui, c'est lui qui m'a fait, c'est pas moi qui lui ai fait, il m'a... Oh non. Pourquoi buvez-vous ? Si vous avez la réponse, rappelez-moi pour me le dire. Puisque je n'arrive pas à comprendre pourquoi on s'amuse à boire avec intention de passer outre sa déception. Selon une étude récente, boire une bouteille de vin par semaine équivaut à fumer 5 à 10 cigarettes hebdomadaires en termes de hausse que de risque du cancer. Je reprends. Boire une bouteille de vin par semaine, je ne dis même pas par jour, parce que nous sommes capables en tant qu'individu d'en boire une par jour. une bouteille de vin par semaine c'est équivaut à 5 à 10 cigarettes que vous avez fumées par jour en termes de hausse et donc risque de cancer. C'est pour ça que je disais que ceux qui veulent faire le traitement qui ont des problèmes au cœur, s'ils veulent prendre du vin, prenez juste une cuillère à café ou à soupe pour aider le cœur. Quel est le pire entre boire et fumer ? Selon la bière facilite les érections ? Non. Au contraire, la bière détuit les érections. Selon elle la raison d'une pinte par jour, cette quantité de fer stimule la production de globules rouges et leur circulation. Un phénomène qui facilite les érections permettant ainsi l'augmentation parce que la plupart que je vois qui s'amusent à consommer de la bière leur l'érection ce n'est pas fameux parce que ça réduit le taux d'érection. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Bonjour. Alors, comment arrêter de boire ? Vous avez des plantes qui peuvent vous aider pour arrêter de boire. Et ces plantes, c'est bien sûr que vous les connaissez, la valériane, le sasafras, la passiflore. Bon, ce ne sera pas suffisant, il faut aller voir un herboriste ou bien un professionnel pour vous donner de bons conseils. La verveine bleue ou la verveine blanche ou la verveine de... Vous avez la bleue, il y a la rose et il y a la blanche. C'est excellent. Les... Comment ça s'appelle ? Les bouleurs brisés. Les brisés sont accompagnés avec le propre soldat. Ça aide aussi contre l'alcool à arrêter le stress qui vous pousse à boire, à prendre de l'alcool. OK ? Donc, vous avez des plantes aux antilles qui peuvent vous aider. Vous avez aussi la poêle à gratter qui aide énormément. La poêle à gratter. Vous avez le... Les feuilles de... Comment on dit ? Poêle à gratter, brisée, euh... Propos soldat, val... Et... Et verveine rouge, verveine rose, verveine blanche. Tout ça, ce sont des plantes apaisantes qui peuvent vous aider tout simplement à arrêter l'alcool mais en mélangeant toujours avec des feuilles de poids d'angole. Alors, vous avez ces plantes qui peuvent vous aider. Allez voir un professionnel quand même qui vous donnera meilleur conseil à vous seul. Vous ne saurez pas où toucher, quoi faire et comment faire. Le cancer du procréa tente à diagnostiquer à un âge plus avancé par rapport à la plupart des autres types du cancer. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont le cancer du procréa et beaucoup de jeunes, même ceux de la trentaine avec l'alcool finissent par avoir le cancer du procréa en souhaitant que ça se guérisse. Le cancer du procréa, c'est entre parenthèses, c'est un cancer foudoyant, mortel. Alors, essayez. Vous savez, c'est vrai que la santé dépend de la nourriture, ça dépend de ce que nous avons choisi de faire de notre corps en consommant ce que nous voulons, mais sachez que il est vrai que, croyez-moi, que le cancer du procréa existe et il existe très tôt. Et ça ne veut pas dire que vous trouverez une solution à tout bout de champ. Il faut vraiment savoir, alors découvrir et chercher à comprendre pourquoi le cancer du foie et du procréa n'est pas si facile à soigner. Mais, donc, quand vous consommez beaucoup et que votre foie est malade, bien sûr, l'urine, vous aurez des problèmes d'urine, de diarrhée, de cerne. L'urine et les selles peuvent devenir jeunes, foncés, en raison de l'augmentation du taux de bilirubine. Alors, pour la bilirubine, nous avons des plantes pour pouvoir enlever ce gras qu'il y a dans les reins. Donc, voilà la raison encore qu'il faut nettoyer une autre forme d'émoctoire. Et là, ce sont les reins quand vous aimez boire de l'alcool. Vous nettoyez, qu'est-ce que j'ai dit ? Les reins. Vous nettoyez le foie. Vous nettoyez le procréa. Si vous pouvez aussi nettoyer les poumons. Et essayez de ne pas avoir trop d'acide dans le sang qui peuvent nous amener à vomir quand nous buvons de l'alcool et nous détruire. Alors, messieurs, mesdames, il n'y a aucune raison de s'autodétuire. Aucune raison. Nous avons chacun une raison d'exister. C'est vrai que ce n'est pas facile la vie, mais nous ne pourrons jamais nous noyer d'un alcool. Il aura raison de nous avant d'être noyé. alors évitons de consommer à tout bout du champ l'alcool et spécialement de la bière, du champagne en pensant que oui, on veut montrer aux autres qu'on est aisé. Mais on peut aussi montrer aux autres qu'on est aisé, mais il faut savoir que aisé veut dire aussi se mettre en danger. Il faut comprendre que nous pouvons nous mettre en danger en consommant de l'alcool. Je sais que le rhum nous appartient, mais ce n'est toujours pas une raison pour en abuser. Y a-t-il quelqu'un en ligne ? Oui, bonjour, madame Agatha. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Oui, vous parlez de Valériane. Valériane, est-ce que c'est un ferrage ou bien ? Parce que j'ai l'habitude d'acheter le Valériane de la pharmacie mais c'est un ampoule. C'est pour détendre, pour la sommeil, mais il n'y en a pas encore dans la pharmacie. Ah, mais il y en a chez moi. Je suis à Saint-Martin, c'est le problème. Comment ? Je suis à Saint-Martin. Ah, mais la poste existe quand même. Mais comment faire ? Non, mais vous allez m'appeler et je vais vous envoyer de la Valériane. Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai l'habitude d'acheter ça mais maintenant, j'ai marché dans toute la pharmacie, c'est fini. C'est lié, il fait des détendres et je n'ai pas de sommeil et j'ai quelque chose Ah, vous ne dormez pas ? Non, non, pas du tout. Donc ça vous donne des douleurs au dos ? Non, parce que je n'ai pas de sommeil. Comment ? Je n'ai pas de sommeil, ça fait longtemps que j'ai perdu ma sommeil. Et avec la Valériane, ça suffit ? Avec la Valériane, ça me fait détente et me fait prendre sommeil quand même. Ah, ben c'est super. Non, il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus que la Valériane. C'est moi, oui, parce qu'il n'y en a pas ici, parce que j'ai l'habitude de trouver à la pharmacie mais maintenant, il n'y en a pas. Non, il y en a, j'en ai plein, ce n'est pas un problème. Vous en aurez. D'accord ? Vous m'appelez et on va vous l'envoyer par la poste. Appelez dans ce numéro-là, non ? Non, 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 au 0690. 49. Non. 45. 46, 80, 45. 0696. 90. Ah, au 0690. 46, 80, 45. 46, 80, 45. 46, 46, 45. Voilà, comme ça, on peut vous l'envoyer. OK ? À présent, 45. Je vais noter, je vais noter. OK, no problem. D'accord. No problem. OK, bye bye. OK, OK, bien. alors, je disais que nous avons, disons, l'alcool, et ce qui est très décevant, c'est que nos enfants n'écoutent pas et qu'ils se lancent à consommer de l'alcool en pensant que tout ira pour le mieux. Les plantes sont là, vous avez aussi le goutte zoo pour arrêter l'alcool, vous avez l'alcool odorant, tout ça, ce sont des plantes qui peuvent vous aider à arrêter l'alcool. Et là, on peut le mélanger à des jus pour aider les enfants ou aider les jeunes à cesser. Parce qu'on peut s'amuser bien avec de l'eau, on n'est pas obligé de consommer de l'alcool pour pouvoir aller mieux ou pouvoir s'amuser. On peut s'amuser très bien en buvant un verre d'eau si on n'est pas timide, mais l'alcool, s'abîmer la santé, c'est simplement pour ça, c'est un peu juste. Ok ? Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, allô ? Alors, nous avons aussi une autre feuille qui est totalement vulgaire devant chez nous, que nous avons souvent autour de nous et nous ne savons pas que c'est bon contre l'alcool. Y a-t-il quelques en ligne ? Je reviens vers vous tout de suite pour vous expliquer. Merci. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Oui, ça va, merci. Je voudrais demander à madame Agatha, dans le temps quand on accouchait, nos parents nous donnaient une purge pour nous nettoyer après l'accouchement. Absolument. Est-ce qu'elle peut nous donner ça ? Ah, bien sûr. Alors, croyez-moi, le premier endroit où vous avez trouvé de quoi pour nettoyer l'utérus, c'est chez moi. Ah oui, là, je suis pour, et je suis pour aussi qu'on nettoie les bébés, c'est pour les empêcher d'avoir l'hérédité. Il faudrait qu'on ionise, qu'on apprenne à donner de l'eau ionisée aux nouveau-nés afin de les nettoyer. C'est quoi ça ? Au nouveau-né, comme les adultes, il y a le solide qu'on peut donner au nouveau-né, il y a le solide qu'on peut donner de l'eau ionisée, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de venir chez vous. De l'eau ionisée ? Ah oui, mais là, je ne peux pas vous dire. C'est chez vous qui a ça ? Oui, vous venez, on va nettoyer le bébé, c'est pour l'empêcher. Les enfants ne sont pas ici. Ah oui, on va y aller. Oui, d'accord. C'est pour, disons que, surtout que pendant l'hiver, regardez, quand vous nettoyez un bébé, vous nettoyez un nouveau-né, vous l'empêchez d'avoir la grippe continuellement ou bien qu'il soit toujours, voilà. Voilà. Donc, ionisez l'enfant, nettoyez bien son utéon, son côlon, et en lui donnant de l'eau, c'est de l'eau, et de là, ça va nettoyer le bébé et l'empêcher, par exemple, d'avoir les allergies respiratoires et tout ce qui suit. D'accord ? Parce que le lait a tendance à donner tout cela. Ça, le lait donne des allergies. Donc, il faudrait commencer par nettoyer la maman. Oui, la mère fera la même chose que l'enfant. Donc, ce sera un solide pour les deux. Dites-moi, c'est dans l'ordre de quel prix que je puisse m'organiser ? Alors, là, disons le solide, je ne sais plus, c'est 27, et puis après, vous dire de venir prendre que ça, dites à la mère de m'appeler pour qu'au moins... Elle ne peut pas vous appeler, je suis la grand-mère, c'est moi qui... On est d'accord ? Et elle a quoi ? Qu'est-ce qu'elle a après ? Après l'accouchement, est-ce qu'elle vous a dit ce qui lui manque ? Non, elle est un peu fatiguée parce qu'elle allaite. De une, elle allaite. Est-ce que la lettre m'en suffit ? Comment elle est ? Est-ce qu'elle a une dilatation au niveau du périnée ? Est-ce qu'elle veut organiser ? Il y a toutes ces questions et c'est elle seule qui peut répondre à ça. D'accord. Je vais lui transmettre votre... Demandez-lui à m'appeler et de là, elle va vous... Quand je rediscute avec elle, donc on va marcher vers vous. Je vais venir prendre et puis je vais... Oui, voilà. D'accord. Alors, votre numéro, c'est lequel encore ? Alors, 06... 06... 90... 46... 80... 45... 45, c'est le numéro de la Guadeloupe, ça ? Voilà. Ok. D'accord. Le numéro de Guadeloupe, de Martinique, 91, 15, 15, je ne sais pas, parfois on n'arrive pas à passer. D'accord. Alors, donnez-le-moi quand même. Avec, oui, 06, 96, 91, 15, 15... 91, 15, 15... 91, 15... 15... Et alors, si je fais comme ça, si elle va me dire, je viens de dire chez vous. Voilà. Vous pouvez lui envoyer directement. On peut l'envoyer directement aussi. Oui. D'accord. Et comment on vous règle si elle vous l'envoie directement ? Elle peut me payer par carte bleue longue distance. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord. Avec plaisir. Je vais le faire avec vous. D'accord. On fait comme ça. Merci. Dites-moi, une petite question. On m'a conseillé de lui donner de l'écosse de mon bain. Oui, l'écosse de mon bain n'est pas si mauvaise. Ça ne va pas tellement gérer l'allaitement. Elle fait tromper. Elle peut aussi nettoyer avec l'écosse de mon bain qu'elle va ajouter dans le thé. Dans le thé. D'accord. Ok. D'accord. Avec plaisir. Merci, Yositi. Merci beaucoup, Mme Lohm. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, une feuille que nous avons souvent devant chez nous et que nous avons tendance à ne lui pas lui donner de l'importance. Je vous assure, s'il faut qu'on accumule, on n'en finira jamais. Alors, la feuille et la plante s'appellent la feuille de banane. La feuille de banane est riche en acide organique, acide cidrique, malique, glutamique, oxalique, sucinique. Et elle renferme au bêta-cystostéole la peau et la pulpe du fruit qu'on tient de la sérotonine. Ce qui veut dire que les feuilles peuvent être aussi utilisées pour mettre dans le thé quand vous aimez l'alcool. Alors, vous pouvez utiliser la peau du fruit, la pulpe du fruit, la feuille qui est riche pour la sérotonine, qui veut dire manque de sommeil, et donc la néropinéphrine, la dopamine que beaucoup nous perdons à partir de 50 ans et qui nous amènent à trembler et d'être déséquilibrés. Donc, souvent, c'est de la dopamine qui nous manque. Et de là, vous pouvez le trouver aussi dans la feuille de banane. Et elle est très excellente. Où y a-t-il quelqu'un en ligne ? Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, madame Agatha, je voulais vous demander avec quoi on peut nettoyer le foie, les reins et puis le pancréas ? Alors, le pancréas, le thé s'appelle Double Sécurité, spécial pour nettoyer le pancréas et l'aider à fonctionner correctement même quand vous êtes diabétique. Alors, si on vous dit que le pancréas fonctionne mal, vous avez le thé Double Sécurité qui vous aide à, qui nettoie bien le pancréas et le remet en fonction. Vous avez le thé, la foie nouvelle, c'est pour nettoyer le foie, enlever les kiss au foie et aussi enlever le gras dans le foie et le trop de sang rouge dans le foie. Et vous avez Isrénal, c'est pour aider l'insuffisance, pour vous débarrasser de l'insuffisance rénale. Mais je vous dis une chose, si vous avez une insuffisance rénale, une forte insuffisance rénale, ce n'est pas à coup de baguette magique que vous allez vous en débarrasser. Vous prenez votre temps, prenez l'habitude de consommer le Isrénal qui va vous permettre de nettoyer, déblayer, rafraîchir les reins pour que vous ne vous fassiez pas dialyser et surtout ceux qui sont diabétiques. Arrêtez d'attendre que le pire arrive pour pleurer. Voilà. Arrêtez de croire que ça arrivera à Toto et non pas à moi. Tout nous arrive, nous sommes des êtres humains fragiles. Oui. D'accord ? Mais dites-moi, le thé acide, ça ne fait pas la même chose ? Alors l'acide, c'est pour enlever l'acide dans le sang et pour empêcher le sang de noircir. D'accord. Parce qu'on a tendance à avoir le sang noir, ce qui nous cause des problèmes de varices noires. Ça nous cause aussi des remontées acides. Ça nous détruit tout le système après tout. Toutes les cellules. D'accord. D'accord ? Ok, très bien. Il n'y a pas de problème. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors pour ceux qui ne veulent pas faire un, il faut en dire que je ne veux pas parce que c'est trop cher. Croyez-moi, si on ne prend pas cette habitude de nettoyer le procréa, les conséquences sont là. Nous aimons le sucre, nous aimons l'alcool, nous aimons le champagne, nous aimons les bons moments, mais nous devons aussi apprendre à améliorer et à nettoyer les bons moments. Y a-t-il quelques notes en ligne ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame l'homme. Ça va ? Ça va, ça va. Je vous appelle de la boîte, parce que je vous regarde à la télé. Eh bien, c'est gentil. Eh bien, oui. Je vous appelle madame l'homme. C'est parce que je suis une dame diabétique. Je ne suis pas une femme diabétique, mais on est diabétique, on est malade. On est malade. Oui. Il y a un truc qui m'inquiète parce que je ne comprends pas, parce que je prends des traitements. Depuis en 2006, je suis diabétique. Il n'y a pas de gravité, il n'y a rien, tout va bien. Je suis bien contrôlée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a un truc qui m'inquiète parce que j'ai été voir mon médecin et tout ça, parce que j'ai un diabétologue qui me soignait et tout, il me donnait traitement. J'étais sur un sud-inilarité parce que le sucre est stabilisé et tout ça. Mais il y a un truc qui m'inquiète, c'est parce que mes deux jambes me brûlent et ça me fait mal au coucher le soir. Eh bien, voilà. Réponse. Réponse. C'est le thé assiure qui peut aider les diabétiques. Le thé à quoi ? Le thé s'appelle assiure, c'est pour enlever l'acide. Alors, vous avez le thé qui s'appelle goutte à goutte. Oui. Il y a assiure, il y a le thé sous ce tari pour nettoyer les organes, les empêcher de faire de l'eau. Oui. OK. Et pour ne pas avoir de plaies incurables, c'est le thé goutte à goutte ou assiure. Et on trouve ça où là, le thé ? Alors, vous êtes en Guadeloupe. Oui. Alors, à côté d'un bébé, ne pas j'arrive. Sur la voie verte. Oui, je connais le... Le magasin. C'est pas le bébé Contour ? Juste à côté de bébé Neuf. Ah, bébé Neuf. Il y a le bébé Contour aussi, non ? Il y a autour de bébé, mais on est juste à droite de bébé Neuf. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Parce que dans votre magasin-là, c'est là où je vais trouver ça. Mais bien sûr. Oui, parce que là, il y a un... Parce que j'ai fait des doublés, hein. Oui. Et j'ai été voir, ils me disent, mais vous n'avez rien. Alors, six mois après, le médecin m'envoie encore faire une note pour les veines et tout ça. Lorsque je suis arrivée, le monsieur... En fait, le doctor qui me fait le doublé me dit, qu'est-ce qu'il vous envoyait faire encore ? Parce que je ne vous avais rien. Il m'aurait fait encore le vin, puis il était en train de m'engueuler. J'ai dit, c'est pas de ma faute, le monsieur m'envoie. Je le fais. Il m'a dit, mais il n'y a rien. Oh, God, tu as fait le... Il n'y a rien dans votre chambre. Alors, je ne sais pas si c'est le sucre qui vous fait brûler le... Mais tout diabétique... Réfléchissez bien là-dessus. Oui. Tout diabétique, qu'est-ce qu'il... Pourquoi le sucre le détruit ? C'est parce que le sucre se tourne en acide. Oui. Et cet acide vous cause des problèmes de chute de cheveux. Ah oui. Des problèmes de dessèchement de la peau. Oui. Des problèmes de cataractes, des problèmes de suffisance rénale, des problèmes de noircissement du sang. C'est pour ça qu'on se bat contre le diabétique. Mais si vous prenez des anti-inflammatoires pour le diabète, mais vous n'aurez rien résolu. Donc, on doit passer par l'acide pour enlever tous les méfaits que le diabète, que le sucre vous cause. Parce que, attends, je vais t'expliquer un truc parce que j'avais dit... Donc, on va avancer. Tu viens sur place. Je suis là le samedi. Tu viendras m'expliquer. Seulement, je conclue que tout, chaque, s'il vous plaît, si vous êtes diabétique, basez-vous sur l'acide. Ah, d'accord. Nettoyez votre pancréa et réduisez le taux d'acide puisque c'est là votre ennemi. Ah oui. C'est pour ça que le riz détient beaucoup d'acide. Il n'est pas bon que le diabétique consomme du riz. Le riz, moi, j'en mange le riz, tu vas être partagé. Oui, mais là, on va continuer. Il y a une liste des choses que les diabétiques doivent inviter. Et spécialement, particulièrement, et j'insiste là-dessus, tout ce qui est crustacé. Moi, je ne mange même pas de crustacé. OK, c'est votre ennemi parce que ça produit beaucoup d'acide et ça vous détient. Alors, messieurs, mesdames, pour tous ceux qui sont diabétiques, ne soyez pas crédules. Le diabète dépend de votre taux d'acide. Réduisez le taux d'acide et vous n'aurez pas le pied noir, le sang noir aussi, les plats incurables, le pied à couper puisqu'il est pourri. Oui, parce que l'acide vous pourrit. Ah, d'accord, OK. Est-ce que vous m'avez compris? J'insiste là. En 2023, je crois qu'il faut arrêter maintenant de vous leurrer. Arrêtez de vous leurrer. La logique du diabétique, c'est la destruction causée par l'acide que le sucre vous cause et qui vous pourrit les organes. Je vous le dis directement, ça vous pourrit. Donc, c'est pour ça que vous avez après le pied qui a pourri, les orzeils qu'on vous coupe. Mais réveillez-vous. Ah oui, d'accord. Réveillez-vous. Parce que j'ai déjà fait tout ce qu'il faut être de médecin. Ça va passer, ce n'est pas un problème. En un mois, le pied revient normal. OK? Donc, passez au magasin, on va se voir. Parce que de toute façon, même si vous n'êtes pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me renseigner? Il n'y a pas de problème, il y a du monde pour ça. Ah, d'accord. D'accord? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, là, j'insiste parce que franchement, on essaie de vous expliquer et vous faites exactement le contraire. Et ça fait de la peine de voir des destructions comme ça. Ah, d'accord. OK. Eh bien, à bientôt. Je vous fais de la télé, oui, parce que j'ai dit, je vous fais des fautes, parce que je vois, c'est en direct. J'ai dit, j'appelle, je demande, parce que le docteur ne comprend pas pourquoi j'ai mis deux hommes qui me posent. Non, mais ça, ce n'est pas le travail du médecin. Ah, d'accord. C'est cela qu'on vous dit, quand vous vous soignez, il faut vous soigner des deux côtés. Ce que la médecine ne peut pas faire, les plantes feront. Oui, oui. Ce que les plantes ne savent pas faire, la médecine le fera. Oh, d'accord. Bien sûr, nous sommes accordés. Il suffit tout simplement d'accorder les violences, c'est tout. On fait comme ça ? OK, on fait comme ça. À bientôt. Je te remercie. À bientôt. Merci, allez, bonne fin de journée. Merci beaucoup. C'est pour ça que je n'admets pas, quand je vois des gens avec le pied énorme, quand vous avez des solutions à votre porte. Vous avez des solutions. Les maladies, ce n'est pas un cadeau. Réveillez-vous. Ce n'est pas un cadeau. Vous êtes diabétique ? Nettoyez-vous. Enlevez l'acide, puisque c'est lui qui va vous tuer. Alors, si vous ne voulez pas avoir d'arrêt cardiaque ou le pied noir, ou le corps pourri, ou le pied pourri qui pue, je suis désolé, réveillez-vous. OK, y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui, j'appelle, c'est pour vous de demander un renseignement, c'est à propos du Lambert. Je souffre avec mes lombaires, je vous demande, qu'est-ce que je peux prendre pour ça ? Les lombaires, ça affaiblit les jambes. Oui, c'est les jambes aussi, ça descend jusqu'à la, dans les cuisses. Et est-ce que ça vous brûle ? Ça ne me brûle pas, mais ça me fait mal, ça me tire un peu. Oui, donc c'est le système nerveux. La colonne vertébrale, donc il faut vous donner le dextrême qui va aider à ralentir la douleur du système nerveux. D'accord ? D'accord. D'accord, alors quand vous viendrez, c'est le dextrême. Et on va vous donner un anti-inflammatoire pour pouvoir nettoyer le corps, pour que la douleur s'en aille. Le docteur m'a déjà donné un anti-inflammatoire. Non, 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 naturel, sans conséquence. Naturel, d'accord. Naturel, sans conséquence. D'accord, mais je vous remercie pour tout. Avec plaisir. A bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Oui, allô ? Alors, vous pouvez mettre aussi une petite feuille de banane quand vous faites le thé contre l'alcool. Y a-t-il quelques d'autres en ligne ? Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bien, bonjour. J'appelle de la Guyane. Bien, bien, bienvenue. Oui, je suis diabétique au type 2. Oui. Et j'ai des petits problèmes de santé. Donc, je voudrais savoir où je pourrais trouver vos médicaments en Guyane. Ah, pas en Guyane. Là, on va vous l'envoyer par la poste. Alors, vous allez dire ce que vous avez. Vous pouvez envoyer aussi les prises de sang par mail. Et donc, on va ou bien par WhatsApp au 0690 46 80 45. 0690 46 80 45. D'accord. Donc, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp aussi les analyses. Et donc, on va vous proposer un traitement et vous verrez, vous serez toute neuve. D'accord, merci. Avec plaisir. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. Alors, vous voyez que les feuilles de banane sont excellentes pour le cerveau. Alors, consommez vos feuilles de banane, faites bouillir, mettez dans le thé avec du brisé si vous hésitez. Et vous allez vous permettre pour dormir, pour vous apaiser, au lieu que ce soit les feuilles de corosol. Y a-t-il quelques d'autres lignes? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bien, bonjour. Oui, je voulais faire une information. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour des gaz? Qui est-ce? Quoi? Qu'est-ce? Ah, c'est toi qui as des gaz? Oui, oui, voilà. Alors, tu as le thé qui s'appelle Bullder. Bullder, c'est pour réduire sur le taux de gaz, de ballonnement et de maux de vente. D'accord. D'accord? D'accord. Alors, on prendra une dernière personne. Merci, au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Voilà, y a-t-il quelques d'autres lignes? Bonjour. Si on a de la chance. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, on disait que vous avez nos feuilles de banane que vous pouvez aussi utiliser pour le froid, qui apaisent le système, qui calment beaucoup. Et donc, vous voyez, vous avez les feuilles de banane, coupez-les en un morceau et vous pouvez aussi les mettre dans le thé. Avec un peu de... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour, madame Agatha. Bien, bonjour. Je voulais savoir, quand on a un macbook, qu'est-ce qu'on peut prendre? Tu as la gosselle, tu as du persil, tu as du... Tu as le thé qui s'appelle Jouvence, dans lequel j'ai tout mis. Et puis, il y a tout cela que tu peux prendre pour... Ça fait remonter très vite le faire. Très, très vite, à moins d'un mois. D'accord, parce que le taux de féminine, c'est que le taux de féminine est trop élevé, c'est ça. Oui, mais tu as quel âge pour être animé? 82 ans. Ah, quand on est animé à 89 ans, ce n'est pas pareil. Ça, il faut regarder un peu plus loin. D'accord. Savoir s'il faut... Vraiment qu'il faut donner le faire. Ok? Donc, tu peux envoyer quelqu'un avec tes analyses. Je vais vérifier si. Pourquoi tu l'es, en fait, te donner ce qu'il faut pour aller mieux. Ok, d'accord. D'accord? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, comme on disait, n'oubliez pas vos feuilles de banane pour l'anxiété, pour l'alcool, pour nettoyer le foie, ok? Pour les troubles de testin et les troubles de digestion. N'oubliez pas. Vous pouvez aussi ajouter une feuille de banane avec du basilic. Faites bouillir tout cela et buvez-le après les repas. C'est excellent pour le foie. Excellent aussi pour le testin, pour les ulcères et pour la constipation. Alors, vous avez tout ce qu'il nous faut, où ça? Devant chez nous. Alors, profitez et ne vulgarisez pas. C'est vrai que si vos bananes sont souillées par des... C'est dommage pour ceux qui souillent leurs bananes par les pesticides. Donc, si vous avez des bananes bio devant chez vous, il n'y a pas de problème. Utilisez-les pour faire bouillir et mettre dans le thé. Voilà. Vous pouvez ajouter dans le thé. Buvez avec du basilic ou de la menthe. Prenez une tasse après chaque repas et nettoyez-vous. Surtout pour ceux qui aiment l'alcool. Ça va augmenter votre dopamine. Vous aidez pour la sérotonine. Tout cela, ce sont des hormones pour dormir. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez appris un plus dans cette émission en souhaitant que vous vous réveillez pour aller mieux. Vous savez, je suis d'accord. Il faut ci, il faut ça. Mais je fais tout ce qui est au bon pouvoir afin que nous soyons en bonne santé, que les Antillais arrivent à trouver un compromis entre la santé et la mort. Alors, je souhaite le meilleur et à très bientôt. Bonne année encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada